Je trouve que dans la vie, les douleurs que l'on peut rencontrer, de perdre des êtres chers, en effet c'est vif, ça vient nous toucher au cœur, et évidemment tout dépend de qui l'on perd, il y a des gens qui ont des chemins de vie très difficiles, où il leur arrive des choses presque parfois qu'on pourrait qualifier d'insurmontables, même si je pense que rien n'est insurmontable, mais dans l'amour, les douleurs qui nous touchent, elles sont si vives, Domwina, elles sont si presque violentes, et voilà, il me semble, en tout cas moi, j'ai l'impression que c'est dans la sphère amoureuse parce que les douleurs sont les plus importantes, selon toi pourquoi elle est si vive cette douleur quand elle touche la sphère amoureuse ? Alors, la réponse que je vais donner, c'est une réponse qui m'appartient par rapport à mon propre vécu, je ne pense pas détenir la vérité par rapport à ça, de toute façon il n'y a pas de vérité, peut-être que ça vient toucher notre mémoire d'âme, ça vient toucher une blessure qui est au-delà de notre personnalité, de notre individualité, mais qui vient vraiment toucher l'âme, c'est-à-dire cette partie en nous qui était peut-être dans cette fusion avec le tout, et puis peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la séparation avec ce tout, avec cette totalité, et comme on pense être séparé, même si beaucoup aujourd'hui ont conscience qu'on n'est pas séparé, que la séparation est une illusion, entre guillemets, d'un point de vue absolu, mais d'un point de vue existentiel c'est clair que toi et moi là on est séparés, physiquement il y a une séparation, et ça c'est existentiellement, même s'il y a du lien qui est invisible, donc ça vient toucher la mémoire d'âme, ça vient toucher peut-être une blessure de l'ordre d'une brisure, pour reprendre un petit peu les propos de mon enseignante, qu'elle parle du cœur brisé, qui n'a rien à voir avec le cœur blessé, mais ça je le laisse éventuellement aux auditeurs s'ils veulent approfondir cette question, d'aller voir un petit peu tout ce qu'Arona dit à ce sujet, que je trouve très intéressant, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'âme, ça vient toucher notre âme, et l'âme est reliée au cœur en plus.